il faut que tu vois ça ici sur le site de la commission je vais te mettre le lien dans la description ok tu as tous les liens dans la description là moi je mets bien les affaires va voir ça une fois de temps en temps ça vaut la peine puis là entre autres aujourd'hui tu vas avoir le lien pour aller t'exprimer ok tu vois tu as trois façons de t'exprimer puis tu as jusqu'à le 31 octobre je vais te montrer là tu vois ici nous vous encourageons à présenter une soumission le plus tôt possible pour qu'elle puisse être lue et prise en compte par la commission ok c'est ça l'idée par la commission là avant les audiences publiques qui commencera le 13 sont commencé déjà puis les soumissions du public seront acceptées jusqu'au 31 octobre donc là on est le 18 qui est en masse de temps là ok fait que toi c'est simple tu vois en haut là toi quand tu arrives tu vas arriver directement sur la page d'accueil tu cliques sur exprimer vous mais là je vais te mettre le lien direct tu vas tu vas atterrir directement là mais si tu mettons tu irais par toi même sur le site de la commission sur l'état d'urgence point ca ben tu t'as qu'à cliquer sur l'onglet exprimer vous puis moi tu vois c'est sûr que là je l'ai fait tantôt mais je vais te cliquer tu te montrer que ça donne quand on l'a fait là tu vois je l'ai fait fait que ça me disent que bon c'est marqué quoi c'est ce projet limité à un seul répondant par poste de travail fait qu'il sait que j'ai tantôt j'ai répondu c'est bien fait que c'est fait là tu sais il te pose une question que tu réponds tu sais qu'est-ce que ça t'a fait ça là puis il y a vraiment comme trois cases de petit peu va être comme 1800 caractères avec un masque pour t'exprimer tu sais vraiment je te le conseille tu peux aussi de façon complètement anonyme le faire c'est incité c'est c'est primordial de le faire parce que on a l'occasion d'ouvrir notre trappe quand c'est le temps il faut le faire quand c'est le temps aussi d'ouvrir sa trappe de temps en temps je t'invite vraiment à aller t'exprimer à dire toi comment ce que pourquoi tu penses que c'est une bonne chose les mesures d'urgence une mauvaise chose le convoi tu as-tu participé tu n'as pas participé pas grave que tu n'aies pas participé comme moi je n'ai pas été à Ottawa tu sais mais quand même je t'accuses autres là puis j'étais content qu'ils soient là puis je les ai remerciés j'ai remercié d'avoir fait ce qu'ils ont fait ça a donné énormément d'espoir malheureusement bon c'est sûr qu'on a vu la réaction du Trudeau du gouvernement puis ça bien ça jette pour moi ce qui est total imagine toi là le Canada c'est supposé que le pays les droits de l'homme les droits et libertés les autres c'est enchâssé dans la constitution les droits individuels c'est au sommet là tu sais contrairement à bien des pays totalitaires où ce que c'est comme on l'a vécu pendant cette grosse crise là où on met les droits collectifs au dessus des droits individuels puis ça bien ça s'appelle souffrir tout le monde tout le temps tu sais on l'a vécu on le sait c'est quoi là c'est pour ça que c'est pas une bonne idée il faut absolument qu'on soit conscient que de mettre les droits individuels en haut de la pile c'est une valeur que le monde entier voudrait pouvoir vivre dans leur propre pays nous autres on l'a on est nés là dedans je pense qu'on on ne comprend pas la valeur que celle-là tu sais c'est pour ça qu'aujourd'hui qu'il y a une commission comme ça il fallait le dire qu'il y a une raison pour laquelle l'Ottawa a été assiégé c'est à cause du gouvernement tu sais le gouvernement c'est à cause de lui à cause de ses actions à cause de ses décrets qui demande par exemple au trockeur si tu veux continuer à travailler faut que tu te fasses violer par exemple tu sais une affaire bien niaiseux comme ça puis là bien il se révolte c'est normal ça se peut-tu c'est quelque chose d'incompréhensible il me semble que non tu sais donc le gouvernement pose des gestes il y a une réaction de la population puis au lieu de dire à la population ok on accepte que vous voulez pas on va trouver d'autres façons à la place pour essayer de se minimiser mais sans brimer vos droits parce que on comprend que c'est c'est inacceptable ok donc on va on va changer notre fils d'épaule parce qu'on est là pour travailler pour le peuple pas pour les asservir là puis c'est ça qui a fait en imposant cette loi là c'est ça qui a fait fait que c'est le temps d'aller dans la description cliquez sur le lien puis aller t'exprimer tu as jusqu'au 31 octobre pour la faire s'il vous plaît fais le il 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 Sous-titrage ST' 501